... Franck Guégan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président directeur général de l'enseigne Pizza Sprint. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu les fondamentaux de ce concept ? Les fondamentaux du concept sont principalement une organisation régionale. Nous sommes des spécialistes de la pizza à emporter et livrer. Le concept est réellement en région. On n'a pas de développement national. Nous avons une proximité au niveau de nos franchisés, tant en termes de logistique, de marketing, de suivi et de formation. L'année 2009 a été une année assez compliquée dans le domaine de la restauration. Quel bilan vous tirez à titre personnel de cette année 2009 en termes d'activité et d'ouverture ? En termes d'ouverture, on n'a pas connu de baisse d'ouverture. On a fait une dizaine d'ouvertures l'année dernière. Nous, on n'a pas été touchés par ce ralentissement. Sur les magasins en périmètre constant, on est plutôt dans une progression à deux chiffres, de l'ordre de 10-12%. On a une baisse sur certains magasins qui est liée principalement à l'arrivée de certains de nos concurrents. Vous venez de lancer une déclinaison de notre concept qui est l'annexe. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Dans le cadre de notre développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, principalement en région, nous avons souhaité attaquer un certain nombre de villes de 4 à 5 000 habitants. Et c'est vrai que les locaux restent quand même relativement coûteux, tant en termes d'aménagement qu'en termes d'achat de pas de porte et de loyer. Donc on a essayé de réfléchir à déplacer le concept vers ces villes de 4 à 5 000 habitants. Et nous avons créé ce concept qui est beaucoup moins coûteux qu'un local ordinaire. Alors, est-ce que justement, vous parlez un petit peu des chiffres, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu combien ça coûte d'ouvrir un pizza sprint, que ce soit un pizza sprint traditionnel ou une annexe ? Voilà, donc on a différents types de villes. Donc on a des villes de 30 à 50 000 habitants, où là un magasin pizza sprint coûte globalement de 150 à 200 000 euros, suivant le type de local. Après, on a des villes de 10 à 20 000 habitants, et là on descend de 100 à 150 000 habitants, de 100 à 150 000 euros. Et ensuite, on a le système du kiosque, qui aujourd'hui coûte à peu près 80 000 euros, mais avec de très très faibles loyers. En mot de conclusion, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le profil du candidat que vous recherchez ? Est-ce que être de la restauration, être issu de la restauration, est-ce que c'est un plus ? C'est un plus dans la mesure où la personne a quand même l'habitude du travail, et surtout l'habitude des amplitudes horaires. Évidemment, c'est un plus. Maintenant, aujourd'hui, on a des candidats qui viennent de tout profil, et il n'y a pas de frein du fait de notre concept, qui est quand même très polyvalent. Franck Grégan, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de l'enseigne Pizza Sprint. Merci. 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 Merci.